bonjour les amis alors aujourd'hui je vous montre la dernière mouture de on va dire contre bassine contre contre poubelle ce que vous voulez en fait vous l'appelez comme vous voulez voilà en fait les ingrédients ce sont donc une poubelle en plastique le prix autour de 10 euros à 15 euros au pire donc ici on a essentiellement un manche de râteau donc en fait il est pourquoi râteau parce qu'il a un diamètre plus gros que les manches à valer et puis en longueur il est un petit peu plus long également il est pointu à l'extrémité donc ça tient mieux et puis un morceau de j'ai mis là on aurait pu mettre la corde d'escalade comme l'a fait mon copain mais là j'ai mis du rotofil vous savez enfin je sens citer marque de la débroussailleuse du fil de débroussailleuse voilà donc en fait ici le plus gros la partie la plus difficile c'est cette espèce d'arc là que j'ai fait en j'espère ne rien casser voilà je vais vérifier quand même donc en fait en dessous voilà il ya en fait une rainure déjà c'est une pièce que j'ai trouvé dans une souche d'une racine de buis donc en fait elle était torsadée et donc ça se prêtait bien pour en faire un espèce d'arc l'idée c'est que rien ne touche le la membrane du fond de la poubelle donc en fait il ya une petite rainure de chaque côté en périphérie qui va juste dans la dans la petite collerette de ma poubelle et puis ici j'en ai fait une autre parce que en fait ça touchait le la partie centrale vous voyez ça ça résonne bien et en tension la corde est attachée en dessous je sais pas si vous voyez avec une rondelle une grosse rondelle que ça transperce le plastique ça c'est réglable en fait l'avantage c'est que comme c'est réglable ça peut se mettre dans toutes les dans toutes les positions donc on peut choisir en fait sa position si on est gaucher droitier si on peut appeler ça comme ça puisque ce sont c'est avec les pieds donc elle est en tension et puis ici j'ai juste ajouté une petite pédale on va dire sur une troisième pièce comme ça au moins on peut la tenir dans la position qu'on veut en fait pour qu'on se sente le mieux possible voilà je la mette plutôt tendance à la mettre comme ça voilà voilà et puis après j'ai fait des petits repères donc voyez on peut le manche c'est pareil il s'est tordu sur la précédente donc il est légèrement cintré donc en fait on peut le on peut le positionner dans le sens qu'on veut moi j'ai fait un système de tension avec un une une vis papillon et puis une manille enfin bidouille voilà et ça donne ça donc en plus je vais je l'ai à peu près accordé en je crois que je suis en donc là j'ai un dos en fait à l'auteur de mes yeux j'ai un dos j'ai des petits repères un jeu voilà j'ai des petites pompes là sur le côté voilà je suis en théoriquement au dos voilà voilà bon amusement allez au revoir